Le relais thermique, il sert à protéger les circuits et les moteurs contre les surcharges, les coupures de phase, les démarrages trop longs et les calages prolongés du moteur. Lors d'une surcharge, la température interne augmente anormalement, les bilanes se déforment sur l'effet de la chaleur provoquant l'ouverture des contacts auxiliaires. Le symbole, il est composé d'une partie puissance et une partie commande. Dans un schéma industriel, le relais thermique est représenté comme cela en partie puissance. Et ensuite, en commande, il y a deux contacts ici, 95-96 et puis un contact normalement ouvert 97-98. On s'en sert pour signaler un défaut, notamment ici avec le voyant. Le choix. On choisit un relais thermique en fonction du courant nominal du moteur, sa plage de réglage, l'attention d'emploi et sa classe de déclenchement. Exemple de choix. Un relais thermique de classe 10 est pour un courant de 5 ampères. On est sur un relais thermique de classe 10. La zone de réglage du relais thermique. Notre relais thermique doit accepter un courant de 5 ampères. La plage de relais thermiques correspondante est celle de 4 à 6 ampères. On est bien dans une fourchette qui comprend 5 ampères. La référence LRD10. Cette référence est incomplète. Comme on voit ici, il y a deux points qui sont incomplétés. Je regarde sur la doc technique qui me dit Classe 10 avec raccordement par borne à ressort et avec vis étrier ou connecteur de LRD01 à LRD22. Ce qui correspond au nôtre puisqu'on a un LRD10. La référence devient LRD103 puisqu'il faut ajouter en fin de référence le chiffre 3. Paroleil de sa circulation. Paroleil de sa lutte. La référence éplication. Paroleil de sa frustration. Paroleil du condIDE. Paroleil des�umi. Sous-titrage FR ?